Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, nouveau podcast de 1 jour 1 film. Aujourd'hui on va parler d'un film qui est disponible sur Netflix, un film qui est sorti en 2012 et qui a fait son petit buzz quand il est sorti. Un film réalisé par Nima Nourizadeh, produit aussi par Todd Phillips. Ce film c'est Projet X. Alors Projet X c'est donc ce qu'on peut appeler un fan footage, un mélange de genre entre le fan footage qui est un genre qui a été très prisé au cours des années 2000 et début des années 2010 qui est complètement disparu depuis maintenant et qui est un genre où les images sont prises sur le vif. Là c'est mélangé avec le genre de la comédie pour ados et du coup le pitch c'est l'histoire d'une bande d'adolescents, de jeunes lycéens qui sont pas vraiment populaires dans le lycée, qui sont geeks, nerds, obsédés par le fait de pécho des meufs et qui vont organiser une énorme soirée à l'occasion de l'anniversaire de l'un d'entre eux en invitant et mobilisant en fait un nombre de personnes énormes, plus de 1500 personnes. Sauf que la soirée en fait va complètement être hors de contrôle et va tomber dans le chaos et l'anarchie la plus totale. Voilà un petit peu pour le pitch. Pour moi en fait Projet X c'est on va dire le degré zéro du cinéma. Je suis un petit peu violent avec cette formule là mais c'est un petit peu ce que j'ai ressenti. C'est à dire que déjà de base même si le film est très court, il dure à peu près 1h23, bah en fait il se passe rien quoi. On s'emmerde. On s'emmerde parce qu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de personnages. Les personnages sont définis uniquement par leurs besoins et c'est tout. Le personnage qui organise la soirée à l'insulte de son pote est ultra insupportable et ne se définit que comme ça. Il y a le personnage dont c'est l'anniversaire qui lui est en fait complètement ahuri et va devenir populaire à travers cette soirée là. Et c'est tout quoi. Et lui il a un dilemme parce qu'il est amoureux de sa meilleure amie. Et en même temps il veut se taper une nana qui est super jolie. Donc il y a juste ce conflit là en fait. Mais sinon au delà de ça il n'y a rien en fait. Si ce n'est en fait une soirée qui dégénère. Alors déjà pour revenir un petit peu sur le concept de fan footage. Donc le fan footage comme je le disais c'est un genre qui a été très prisé dans les années 2000. Avec son quand même quelques réussites. Moi c'est un genre vraiment que je n'aime pas spécialement et que je trouve quand même assez pauvre cinématographiquement. Pour plusieurs raisons je vais y revenir. Il y a quand même eu des réussites. On parle par exemple de Régl de Romain Balaguerro qui est plutôt bien. Ou encore même Cloverfield de Matt Reeves qui était assez sympa. Voilà il y a eu des réussites avant comme le projet Blair Witch ou même plus vieux Cannibal Holocaust. Des films qui souvent en fait sont des films horrifiques ou fantastiques. Mais là je trouve que ça ne fonctionne pas avec le genre de la teen comédie. Même je dirais plus que ce film aurait peut-être plus marché s'il avait été filmé de manière plus classique. Là clairement en fait ça ne fonctionne pas pour plusieurs raisons. La question du point de vue je vais y revenir. Mais avant tout pour terminer sur le côté fan footage et sur le genre. Je trouve qu'avec ce film là on est toujours dans un entre deux. C'est à dire qu'on va te dire dès le début que c'est faux. Que ça a été réalisé par des comédiens avec des cascadeurs etc. Dans un carton et le carton juste après on te dit que les images en fait sont authentiques. Donc du coup en fait ça brouille les pistes et en fait tu sais très bien dès le début du film que c'est fake. Parce que pour revenir à cette question du point de vue. Tout est filmé en fait de manière narrative. Par le biais d'un des personnages qui possède la caméra. Et qui va en fait se retrouver toujours au bon endroit au bon moment. Qui va épier des conversations comme s'il avait un micro super puissant. Alors que clairement on te le montre qu'il a une pauvre caméra en fait. Qui en plus va aller sous l'eau à certains moments. Qui va prendre des images totalement incroyables. Parce que c'est là aussi le problème de ce film là. C'est que visuellement c'est très moche. Sauf que ça ne va pas au bout de son concept. Parce que si ça allait au bout de son concept comme par exemple le projet Blair Witch le faisait. Bah l'image serait vraiment immonde. Vu le prototype de caméra qui est utilisé. Qu'on nous montre clairement. Sauf que là on sait vraiment que ça n'a pas été filmé avec ça en fait. Pas avec cet appareil là. Que ça a été filmé vraiment avec une vraie caméra dv. Avec une belle image, un beau grain etc. Parce que l'image est clean. Le plateau est bien éclairé. La caméra comme je le disais va sous l'eau etc. Donc tout ça est fake. Sauf qu'on veut te dire mais non mais en fait c'est pas fake et tout. Et donc de coup cet entre deux ne fonctionne pas. Donc là c'est des considérations techniques. Après en ce qui concerne comme je le disais le film en tant que tel. Ça marche pas parce qu'il n'y a pas d'histoire. La narration on s'en branle. Les personnages on s'en fout. Il n'y a pas d'enjeu à part sauver en fait la maison qui est de la destruction. Mais c'est tout clairement. On s'emmerde quoi. Ça fonctionne pas. Et puis encore une fois dans le montage total et final du film. Il y a cette impression où on sait d'ores et déjà que c'est une retranscription d'un film. Et que ce ne sont pas des images volées. Tout simplement parce qu'il y a des moments où clipesque. On sait que le réalisateur vient du clip. Mais du coup de là à utiliser en fait cette esthétique là. Fait que bon bah le concept de fan footage ne fonctionne pas. De la même manière il va utiliser dans son montage des images qui sont prises sur le vif. Alors là on sent que l'image est beaucoup plus LED. Qui sortent directement des téléphones portables des gens qui sont présents. Ou des images en fait de voitures de police. Ou des images en fait qui sont des extraits de journaux télévisés etc. Donc il fait tout un montage avec ça. Et pour te raconter l'histoire. Sauf que déjà l'histoire tu t'en fous. Et l'histoire en fait le principe, le concept même ne fonctionne pas. Donc voilà. Moi je suis quand même assez sévère avec ce film là. Parce que comme je le disais même s'il est assez court on s'emmerde. Et c'est pas drôle quoi. Il n'y a pas de scène marquante. Il y a des fautes de goût. Il y a quand même un moment où on te balance un nain dans un four. Bon voilà je ne sais pas qui c'est censé faire herki. Quel public. Et puis c'est que en fait des images pour essayer de choquer. Donc des jeunes qui prennent de la drogue. Des meufs qui se foutent topless dans des piscines. De la beuverie de la beuverie. Voilà. Ça ne parle qu'il n'y a que ça en fait dans ce film là. Voilà. Donc moi je trouve ça très très pauvre. Et je ne comprends pas trop l'intérêt en fait. Donc voilà pour Projet X. Voilà ce que j'en pense. Ce n'est pas du tout un film que je recommande. Voilà. Ça peut faire le taf si vous avez envie de vous mater une comédie d'ado. Mais je vous recommande davantage Super Grave. Super Ban en anglais. Ou d'autres films. Même American Pie. Ça vaut plus le coup. Que ce Projet X. Moi je lui mets la note de 5 sur 10. Voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un autre film. Autre genre. Autre film. Au revoir.